... Bonjour. Ben voilà, donc ça en fait c'est le Galerie Cap d'Air, c'est une galerie qui vit. On n'avait pas seulement des expositions de bijoux, de peintures, mais aussi bien comme on le voit ici, de la sculpture et de la photographie. L'espace est immense et donc je pense que les gens ont le temps de tourner un peu autour des photos. Donc il y a quelques peintres belges qui sont représentés, comme Paul Burry qui est un sculpteur belge très connu, qui fait des fontaines et Pierre Alechinsky. Donc je pense au moins ça va parler aux Belges, j'espère qu'ils vont reconnaître leurs artistes et puis d'autres qui sont internationaux, n'importe comment c'est que des artistes internationaux. Noirs de loupes, grêlés, les yeux cerclés de bagues vertes, leurs doigts boulus crispés à leurs fémurs, le sensiput plaqué de hargnosités vagues, comme l'effloraison lépreuse des vieux mûrs. Ils ont greffé dans des amours épileptiques, leurs fantasques aux satures, aux grands squelettes noires de leurs chaises, leurs pieds aux barreaux rachidiques, s'entrelacent pour les matins et pour les soirs. C'est un long cheminement, le dessin est fait sur papier, on fait du marouflage derrière sur toile, après il y a les histoires d'encadrement, et puis il y a le choix des tableaux, puis on part et puis c'est tout un cheminement. Et les sièges leur ont des bontés, culottés de brun, la paille cède aux angles de leurs reins, l'âme des vieux soleils s'aliment maillotée, dans ces tresses d'épis où fermentaient les grains. Moi, je pense que mon métier, je parle de mon métier d'une façon très humble, c'est un métier qui se prête de la, je veux dire une chose terrible, de la connerie jusqu'à la chose la plus sublime. Je pense que ces contradictions, on doit les savoir organiser et on doit les donner d'une façon harmonieuse pour que les gens le comprennent et qu'ils n'essayent pas de comprendre sinon sentir, sentir comme les enfants. C'est l'unique façon de s'approcher à l'art quand on est dans la recherche, quand on n'est pas commercial. Moi, je ne suis pas un artiste commercial, mais je le fais tellement avec une force terrible. J'ai dit, l'art, si la pre-histoire existe jusqu'à maintenant, c'est pour quelque chose. Écoutez la chanson bien douce qui ne pleure que pour vous plaire. Elle est discrète, elle est légère, un frisson d'eau sur de la mousse. La voix vous fut connue et chère Mais à présent, elle est voilée Comme une veuve désolée Pourtant comme elle est encore fière Écoutez la chanson bien douce Qui ne pleure que pour vous plaire Elle est discrète, elle est légère Un frisson d'eau sur de la mousse C'est surprenant, je trouve, comme art. Moi, j'apprécie beaucoup, je crois, mon amie aussi Il y a des sculptures qui sont très belles aussi J'aime beaucoup Je trouve que c'est assez diversifié En fait, je découvre Donc, j'ai d'abord été voir un peu, faire le repère C'est différent J'aime beaucoup les peintures J'aime vraiment beaucoup Et les textures sont intéressantes J'ai peint moi aussi Donc, c'est pour ça que je viens aussi un peu pour découvrir